Salut tout le monde, c'est Mg7Roundscope et on se retrouve donc sur DZ Standalone pour vous montrer donc l'épisode 2 Donc comment peinturer donc une crosse de AK, d'AKM dans le jeu Et ben en fait voilà, donc l'AKM donc on voit que la crosse l'est déjà peinturée Voilà c'est ce que ça donne Bon évidemment ça efface en fait le noir pour placer donc le camo Et on va vous montrer donc comment le faire Et pour ça il vous faut non pas une bombe de peinture verte dès le début Parce que vous ne pouvez pas peinturer d'une base verte Vous devez donc retirer la crosse, voilà Puis donc vous prenez donc votre spray de peinture noire Voilà Puis vous faites donc Paint AK Donc il n'y a qu'une seule option de toute façon, rien de plus compliqué Voilà Et voilà donc là maintenant j'obtiens donc une crosse de couleur noire Entièrement noire Voilà Puis ensuite donc vous prenez donc le spray de peinture vert Et là vous pouvez donc ensuite ajouter donc la deuxième couleur Donc c'est la plus simple des peintures à réaliser Rien de plus compliqué Il faut par contre d'abord avoir le spray noir obligatoirement dès le début Autrement vous ne pourrez jamais utiliser la couleur verte dès le début Mais uniquement en fin de peinture Donc vous avez fait Add Green Ajoutez une peinture verte et voilà Vous obtenez donc le fameux camo-gingle pour la crosse d'Aka Par contre vous ne pouvez pas Comment dire Vous ne pouvez pas faire un camo-gingle sur le garde-main en bois Donc Et le garde-main en tactical non plus en fait Donc je vais vous montrer Je vais même essayer Donc vous voyez Donc ça c'est toujours rouge Avec le Green Spray Et avec le Black Spray On va essayer Et bien en fait non Toujours pas Maintenant je vais vous montrer donc comment peinturer vos chargeurs d'Aka Donc rien de plus compliqué Donc là on a déjà une base noire ici Donc vous prenez simplement votre spray C'est tout con Vous prenez le spray vert par exemple Vous faites quand il devient jaune Et vous avez deux options La deuxième je ne sais pas ce que c'est Mais ne faites souvent que la première en fait Voilà Donc là maintenant vous avez un chaleur de couleur vert Je pense que vous pouvez obtenir un camo Je ne suis pas sûr Mais je vais quand même essayer pour voir Avec le deuxième Ah bah non c'est juste un dépassement d'objet en fait Donc voilà Dépasser Et rajouter donc à nouveau la couleur noire Mais ça ne fait que changer la couleur en fait Donc voilà Ça c'était donc pour le peinturage de la Aka Je vais remettre la crosse Voilà Donc vous voyez j'ai récupéré donc l'ancien stuff C'est à Eric Que je remercie Et la MP5 je l'ai trouvé donc dans le commissariat Voilà à peu près ce que ça donne avec le chargeur Il est vraiment très beau Et je vais vous faire tester donc le bruit Le bruit de cette arme Qui est quand même assez affolant Je crois que je vous l'ai déjà fait tester Mais je vous le fais réessayer à nouveau Donc voilà Donc dans ma main Là vous voyez que j'ai un garde-main en damage head Avec une poignée Et la buttstock Donc la crosse rétractable En parfait état Maintenant donc au niveau du tir Déjà vous avez le rail qui est au-dessus Je vais vous montrer Donc vous avez quand même le rail qui est au-dessus Donc vous pouvez déjà mettre une accorque dessus Si vous la trouvez Une accorque donc vous la trouvez Donc sur les craches d'hélico Et c'est pas évident à trouver Donc voilà Donc je vais vous faire écouter le bruit Je suis à 17 fps C'est pour ça que le bruit n'est pas top Mais sinon en vrai le bruit est juste ultra violent Pour le recharger c'est tout simple C'est comme ça pour toutes les armes Donc vous prenez les munitions qui sont adaptées Vous faites l'eau d'un mot comme d'habitude Et vous rechargez donc l'arme Et là je vais vous montrer comment elle se recharge Donc ça se recharge assez réaliste Elle recharge absolument assez réaliste Voilà Elle pèse le chargeur Puis tu rappuies donc sur le bazar Mais le souci c'est que Souvent on ne voit pas le chargeur qui se met dans l'arme Et ça j'espère qu'ils vont le corriger plus tard Donc voilà Je vous ai montré donc comment pâturer une crosse d'AKM Bon on peut voir évidemment que l'arme est réglée sur sécurité Mais c'est pas vraiment le cas Ça aussi j'espère qu'ils vont régler ça les développeurs Donc voilà Au niveau du visée Bah pas terrible La visée normale elle est pas terrible Faudrait juste pouvoir changer le truc Avec une touche Si les développeurs pouvaient aussi changer ça Parce que normalement on a plusieurs modes de visée A la MP5 Donc voilà Sur ce Laissez un j'aime et un commentaire sur cette vidéo Partagez la vidéo Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait On frôle bientôt les 250 abonnés Merci encore N'oubliez pas que vous D'aller sur le serveur Minecraft Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire Bah vous montrer donc un peu la MP5 Comme elle est Donc voilà Un peu l'apparence de la MP5 Avec les chargeurs de 30 coups Pour rappel vous avez aussi des chargeurs de 15 coups Qui ne prennent 15 slots Bon ils se buitent très vite Parce que le chargeur de 30 Donc j'ai fait une assez bonne rafale Il n'était qu'à moitié vide Donc voilà C'est à peu près tout Sur ce Portez-vous bien Laissez un j'aime et un commentaire sur cette vidéo Prenez soin de vous A la prochaine Bye tout le monde Ciao Ah oui j'oubliais Avant que nous nous quittions Donc vous savez que nous avons donc Les chargeurs tambours d'AKM Donc de 75 balles Et bien malheureusement On ne peut pas encore les peinturer Ni en vert Ni en noir Pour l'instant Donc voilà C'était la dernière chose Que j'avais à vous dire Pour trouver les hélicos Le plus facilement possible Ce que je peux vous conseiller C'est d'avoir une boussole sur vous Ouais c'est à peu près La meilleure solution Que je puisse vous donner C'est vraiment ça Maintenant si vous trouvez Donc des boîtes Une seule boîte jaune par exemple Faites-la dupliquer Une, deux, trois, quatre Quatre fois Par un pote Puis vous mettez donc Les boîtes de munitions Dans ces boîtes Et vous gagnerez donc Une Attendez Une Deux Trois Quatre Là il n'y a pas de boîte Quatre boîtes de munitions Mais vous pouvez en avoir six De cette façon là Donc du coup Il suffirait d'avoir Deux boîtes jaunes comme ça Je place les deux boîtes jaunes ici Je mets les deux boîtes de munitions dedans Et vous obtenez donc Déjà deux slots de livres Pour chaque boîte Pour les deux boîtes jaunes Qui seront là Plus la possibilité donc De Evidemment Qu'est-ce que je vais dire Entre guillemets D'avoir déjà deux slots de livres Et un slot à quatre Pour six en fait Donc voilà C'est tout N'oubliez pas d'aller Sur le serveur Minecraft Le plus souvent possible Donc si vous avez Minecraft Sur ce Bye tout le monde Cette fois-ci C'est tout ce que j'avais à dire Sur ce Bye tout le monde Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501